Bonjour tout le monde, alors j'ai eu envie de consacrer mon sujet à l'intelligence émotionnelle et notamment l'auto-efficacité ou encore le sentiment d'efficacité personnelle. Alors ce sentiment d'efficacité personnelle, en fait il y a un psychologue qui s'appelle Auguste Flammeur et lui en 90 en fait, il a défini 5 facteurs d'accroissement de l'auto-efficacité. Alors c'est ce que je vais vous donner, comment accroître votre auto-efficacité ? En fait il dit simplement qu'il faut vous fixer des objectifs, il faut que vous soyez capable de reconnaître cet objectif comme un objectif qui sera actuel et réalisable, faisable dans le temps. Dans la troisième partie, il vous faudra trouver le moyen qui vous permettra d'atteindre cet objectif et dans une quatrième partie, il faudra que vous ayez conscience de comment pouvoir utiliser ce moyen tout seul ou je dirais même avec l'aide d'autres personnes. Donc voilà, c'est utiliser efficacement, avec efficience, ce moyen pour atteindre votre objectif. Donc ça c'est un peu, comment on va dire ? On va dire que c'est un peu personnel parce que le style, on va dire, d'attribution et de qualification de quelque chose de positif, en fait c'est hyper personnel. Il y a des gens qui vont identifier et expliquer les causes des événements. Voilà, ils auront, on va dire, une auto-efficacité élevée. Et ça, ça va les conduire à un sentiment d'efficacité personnelle qui est basé en fait sur la conviction, la capacité de relever les défis qui vont se présenter devant eux. et même, je dirais même, à cette capacité à transformer une situation. C'est-à-dire que vous avez identifié un risque, une opportunité et vous êtes capable d'influer une situation pour renverser ce risque et le transformer en opportunité. Donc ça, c'est la situation qui est top. Quand vous disposez des capacités, de capacités illimitées et d'auto-efficacité personnelle, vous pouvez essayer d'atteindre cet objectif. Et ce qu'il faudra retenir, c'est que la perception des situations, puis des événements, la motivation, l'attente face aux résultats obtenus, en fait, elle va différer en fonction de votre personnalité. On ne recherche pas tous la même efficacité personnelle. Et de plus, on ne va pas tous interpréter de la même manière l'efficacité personnelle. Certains demeureront insatisfaits, sont des perpétuels pessimistes, et puis il y en a d'autres qui sont plutôt optimistes et qui arrivent à s'auto-satisfaire. Donc en fait, nos pensées, nos actes, en quelque sorte, elles sont déterminées par nos convictions personnelles. Et nos convictions personnelles, elles sont construites sur quoi ? On va dire, en fait, une base qui est innée et une base qui est acquis. Et ce sont ces bases que nous construisons. L'inné a été construite par l'éducation, des facteurs environnementaux. Et après ça, sur cette couche vient se rajouter une autre couche qu'on appelle l'acquis, qui, elle, sera également influencée par des facteurs externes et notamment internes. Donc voilà, j'espère que ce petit listing d'outils pour accroître votre auto-efficacité pourra vous servir et que vous pourrez l'appliquer. Voilà, alors certaines des méthodologies s'appliquent à certaines personnes et d'autres non, en fonction du contexte et de l'environnement dans lequel elles se retrouvent actuellement. Donc à vous de faire l'auto-analyse, en fait, pour être capable d'atteindre subjectivement ou objectivement, en fait, votre réussite personnelle. Voilà, j'espère que vous y arriverez. Et voilà, je vous invite à rester optimiste, car à mon avis, l'optimisme conduit à beaucoup de choses, à stabiliser les coups du sort notamment, à garder confiance en soi, à optimiser sa réussite, à être auto-efficace avec le déploiement de votre avenir. Et puis, quand vous êtes optimiste et non pas pessimiste, eh bien, vous n'êtes pas passif, vous ne vous sentez pas victime et vous êtes plutôt dans l'action, vous avez envie de réagir. Et les optimistes, en fait, ce sont des gens qui agissent par plan d'action et ce sont des gens qui évoluent avec une séquence d'objectifs personnels. Une fois qu'ils ont accompli un objectif personnel, ils ont besoin de s'instaurer et se mettre en place d'autres objectifs personnels pour progresser. C'est un peu ce qu'on peut appeler l'amélioration continue. Et voilà, je pense qu'il faut rester optimiste, parce que face à un échec d'une situation, il faut toujours rester convaincu qu'il y a toujours des solutions pour atteindre ces objectifs. Et même si vous êtes en situation d'échec, faites un peu le bilan du chemin que vous avez emprunté. Pourquoi ça n'a pas marché et en quoi l'expérience de ce mauvais chemin emprunté, il va vous permettre d'optimiser justement le choix d'un nouveau chemin qui, celui-là, sera efficient. Efficient, ça veut dire droit dans la cible, droit au but. Voilà, si vous lancez une flèche avec un arbre, un arc, vous avez soit la possibilité d'arriver progressivement à la cible, vous allez augmenter ce qu'on appelle votre efficacité, et puis en dernier lieu, vous allez atteindre l'efficience. C'est-à-dire que quand vous allez sortir l'arc, en un seul coup, vous êtes capable d'atteindre la cible. Pourquoi ? Parce que vous aurez pris du recul sur la situation et que vous aurez analysé la cible et tous les facteurs externes. Le poids de l'arc, les conditions chimiques, environnementales, enfin chimiques, non, les conditions environnementales, la force du vent, la précipitation ou autre. Voilà, tout ce qui peut changer la trajectoire ou la direction de la flèche que vous êtes un peu en train de lancer. Donc voilà, anticipez, préparez-vous. Puis si vous n'êtes pas efficient de suite, voilà, déjà il faut être efficace et il faut engager l'action et la comparer. Mais avant d'engager une action, réfléchissez bien. Quel est le risque ? Quelle est l'opportunité d'engager cette action ? Soyez efficient ! Voilà, j'espère vous retrouver dans un autre cast sur un tout autre sujet et dans l'espoir d'avoir précisé peut-être des éléments d'interrogation. Je vous dis à bientôt, au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501